coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto technique si tuto technique pour la machine low click je vais vous expliquer comment vous pouvez imprimer et ensuite découper donc ça peut être très utile si vous voulez faire vos stickers ou vos die cut vous pouvez faire plein de choses avec cette machine alors je vais vous expliquer comment vous pouvez donc faire cette fonction vous allez voir c'est pas très compliqué comment la machine elle fonctionne voilà c'est comme tout faut le temps d'apprendre faut le temps d'analyser un petit peu ce que on a au niveau du tapis des fonctions et une fois qu'on a compris après c'est parti mon kiki si c'est parti mon kiki je vous montre donc comment on va faire alors on va aller dans importer voilà je prends une image alors surtout faut que le format soit en svg donc j'ai essayé également en png ça marche donc vous faites des essais vous voyez c'est ça importe ou pas de toute manière c'est bien vous allez vite le savoir vous n'allez pas aussi à faire le projet dont vous allez extraire le contour dont vous cliquez sur la dernière le dernier carré vous cliquez une fois sur votre dessin et vous allez sur la baguette magique là donc vous cliquez dessus bon c'est déjà mis mais je préfère le refaire comme ça au moyen pas de problème donc vous fait suivant donc on attend que l'ordinateur réponde il est un peu vieux le bien alors vous voyez une fois que vous avez fait ça vous allez avoir votre cerf avec une couleur bleue tout autour c'est normal faut pas vous inquiétez donc ensuite vous allez exporter votre image dont vous cliquez en bas vous allez avoir la forme du cerf en bleu c'est normal donc vous allez rouen porter la même image donc vous cliquez en haut vous faites l'image vous allez avoir la même fenêtre faut fait des rouages d'image donc là tout à l'heure on a cliqué sur ça là faut cliquer sur ça donc faudra toujours le faire deux fois on reclique une fois sur l'image on met baguette magique et on apporte voilà donc là on a notre forme donc je vais le redimensionner prenez pas le le carré là je vais vous expliquer pourquoi parce que vous voyez si par exemple vous voulez redimensionner je vous montre vous allez avoir la forme qu'ils détachent ça et que vous faites une mauvaise manipulation pas de panique vous allez à côté d'imprimantes là tout en haut et vous allez faire annuler votre image va revenir donc il faut sortir de ce carré donc vous faites un clic gauche à moi ça clique au droit au chat attendez j'ai pas sélectionné toute ma forme donc je m'éloigne un petit peu voilà je prends avec mon curseur donc pour certains ça sera la souris voilà je sélectionne bien toute la forme et là on va pouvoir le dimensionner le bouger voyez bon sortez le pas du tapis ça sert à rien donc là moi je vais mettre là voilà je le redimensionne si vous voulez admettons refaire la même forme vous pouvez vous le copier coller vous le mettez à côté et vous faites le même si maintenant vous avez des comment dire sur internet vous arrivez à trouver des planches avec pas mal de dessins ça c'est idéal si vous arrivez à tout sélectionner vous pouvez travailler sur tout mais généralement je pense que ça sera à travailler sur chaque image bon c'est pas très grave ça va prendre un peu de temps mais c'est possible alors une fois que vous avez fait ça on va aller donc dans connecter la machine voilà connecter la machine on va sélectionner la forme qu'on veut là on va faire imprimer alors petit renseignement qui est super important il faut absolument que vous avez une imprimante qui est en bluetooth si vous n'avez pas d'imprimante qui font bluetooth vous ne pourrez pas s'améliore ce mot j'ai toujours du mal à dire vous ne pourrez pas donc l'imprimer de votre ordinateur donc le tapis que vous avez le laisse porter sur l'imprimante faut absolument vous avez cette fonction dans votre imprimante si vous ne l'avez pas assez soit vous changer d'imprimante malheureusement ou soit si vous l'avez vous ne l'avez pas activé il faut le faire bon c'est un peu galère moi c'est mon mari qui l'a fait parce que au niveau technique je suis pas très très calé c'est mon mari qui l'a fait et je lui en remercie parce que franchement j'aurais pas su non c'est voilà c'était trop compliqué donc il faut aller dans l'imprimante essayer de de récupérer information du logiciel donc de votre ordinateur pour pouvoir l'avoir bon ça c'est technique je suis pas trop calé donc je sais pas rentrer trop dans les détails donc une fois qu'on a ça donc on clique dessus on va faire imprimer on a notre forme donc on va faire imprimer donc j'ai la fenêtre qui le sourd j'ai fait imprimer bon jusque là il n'y a rien de compliqué on sait pas c'est pas difficile il faut simplement comprendre comment elle marche la machine tout simplement vous voyez là je l'ai alors petite information il faut absolument que votre forme ne dépasse pas le cadre qui est là voyez en voilà en fait ces petits traits là elle va faire le calcul quand on va mettre sur le tapis on va l'envoyer pour la découpe elle va calculer où qu'il faut couper donc si vous faites votre découpe là ou là c'est pour ça je vous ai dit c'est bien de reculer sa forme pour éviter qu'on a des mauvaises surprises bon moi c'est les débuts donc je suis un petit peu voilà je je salome entre les trucs une fois je serai bien calé je pourrais bien le mettre bien bien dans le coin donc ça je vais le mettre sur mon tapis voyez vous calez bien votre papier au coin fait pas un décalage parce que ça va calculer en fonction du positionnement de ce que vous avez au niveau de l'écran donc faut bien caler votre papier je vous montrerai après le papier que j'ai pris une fois qu'on a ça on va sortir de là cliquez sur impression de découpe vous sélectionnez donc les calques donc les couches voilà le dessin est comme ça une fois que vous avez fait ça alors n'oubliez pas de prendre le matériau alors moi je vais prendre le papier sublimation bon j'ai pas de papier autre que le papier que j'ai donc voilà le tapis c'est en 12 12 donc 30 30 pour moi à l'occurrence donc la pression au niveau de la coupe bon je vais mettre un tout petit peu plus petit parce que voilà c'est pas du papier de gros gros grammage donc je vais mettre 5 la vitesse dont je vais mettre 3 3 c'est bien la lame n'oubliez pas donc d'activer avant de pouvoir imprimer voilà recherche bluetooth j'ai oublié de vous le dire si vous n'avez pas ça donc une fois vous avez mis connecter l'appareil vous faites liste des découpes et vous allez avoir les couches donc une fois que tout ça est fait donc on va faire des coupes bon j'ai fait découpé j'étais sans le tapis je suis revenue donc là on a la fenêtre qui vient s'ouvrir donc on va faire démarrer donc là vous voyez la machine est en train de calculer ou qu'elle doit couper avec les petites formes que je vous ai montré voyez elle calcule le tapis donc là on avait cliqué sur 100 on va cliquer voyez il ya un deuxième qui s'est ouvert donc on va faire démarrer oui donc à la calibrée en fonction des petites des titres et qu'on a là et elle fait sa découpe tranquille voilà donc là la terminée on va décharger le tapis alors surtout faites attention de toujours laisser un espace derrière parce que si vous faites une découpe qui est plus basse elle va remonter le tapis il faut pas ça soit bloqué par quelque chose devant c'est pareil donc là vous voyez ça a mis 21 secondes pour découper donc je vais l'enlever du tapis je l'arraché bon tant pis c'est pas grave bon c'est le c'est le premier donc ça prend un petit peu au fur et à mesure c'est parce que je l'ai voulu aller trop vite et le sticker s'est arraché regardez donc là j'ai le stickers avec le contour voyez le le bois et là vous voyez ça c'est bien ça c'est bien coupé si vous voyez que ça c'est pas bien calibré c'est parce que vous avez de toucher au niveau de la forme et vous voyez ça marche voilà c'est joli j'aime bien alors je vous montre le papier que j'ai utilisé tout film donc le papier que vous pouvez acheter alors ça je les trouvais chez les bureaux valets voilà donc vous avez plusieurs styles vous avez donc là moi j'ai pris pour une seule étiquette donc c'est 100 étiquettes 210 heures de 297 vous avez 100 feuilles et en fait c'est des feuilles et au dos et en fait c'est collant ça vous permet de faire des étiquettes on en vend en différentes sortes donc vous avez un deux trois quatre cinq et en fonction la forme c'est déjà prêt découpé c'est pour imprimer vos étiquettes donc ça vous pouvez trouver chez bureau valet ou regarder éventuellement sur comment dire amazon peut-être ils en vendent voilà donc pour la petite vidéo du jour j'espère que cette vidéo vous sera utile moi je vous souhaite une très très belle journée dont je vous mettrai le lien de la machine si vous êtes intéressés moi je vous embrasse bien fort donc dites moi en commentaire si cette vidéo vous aura été utile soit une très très belle journée moi je vous embrasse bien fort bisou 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 bye